Vous regardez RTL Le surf de l'info Cyprien Sini Allez 6h42, bon début de semaine, bon lundi Vous écoutez RTL, nous allons surfer Avec Cyprien Sini et les frères Bogdanov Et oui car ce week-end à la radio A la télé, une drôle de vision Nous est apparue Bonsoir Igor et Grisca Bogdanov Igor et Grisca Bogdanov sont avec nous Bonsoir Grisca Deux visages semblant tout droit Venus d'une autre galaxie, les Bogdanov Les vrais, pas ceux de Laurent Gérard Quoique, ils ne sont pas si différents que ça Écoutez, ça c'est Laurent Gérard Bonjour Grisca, t'es bien Bonjour Igor, attention Igor, t'es bien Grisca, t'es bien Igor Et là, ce sont les vrais ce week-end En ce qui nous concerne, Grisca et moi, nous n'avons pas perçu un seul euro Nous sommes Igor et moi Finalement, pardon de couper Grisca On s'y croit, et bref Les Bogdanov mis en examen pour escroquerie Qui ont donc fait le tour des plateaux télé Pour clamer leur innocence Bon, le problème après, c'est que quand ils t'expliquent un truc Les Bogdanov, si t'as pas Bac plus 12 et une thèse Et bah tu t'embrouilles assez facilement La preuve avec cette simple question Posée un jour à la télé suisse Pourquoi vos visages ont changé à ce point ? Pourquoi vos visages ont changé à ce point ? C'est pas très compliqué Bah là, ils répondent Le grand adversaire d'Einstein, qui est bord, dit La réalité et la chose observée Donc la chose observée Et l'observateur ne font qu'un Donc c'est le sens profond de la question que vous posez Oui, mais alors là, si on va au bout du raisonnement que Grisca vient introduire Comme ça, superplissement On en arrive à, comment dire, à accepter toutes les contraintes de la mécanique quantique La mécanique quantique, tout ça, c'est ce qui s'appelle se faire embourber Et d'ailleurs, le présentateur leur avait fait remarquer Vous savez ce que pensent beaucoup de gens en vous écoutant Ils se disent, ils se foutent de nous en bon français Oui, on le sait, mais en même temps, on le fait très tendrement Ah, tant que c'est fait avec tendresse alors Ce week-end, pour expliquer leur présumée histoire d'escroquerie Bah ils ont envoyé de la référence qui embourbe aussi Je me place sous la protection du grand Voltaire Comme le disait Leibniz, vous connaissez tous le mythe de la caverne de Platon Et tout ce beau monde convoqué pour une histoire de présumée escroquerie Oui, avec les Bogdanoff, c'est quand même souvent Comment faire simple quand on peut faire compliqué ? Bon, après, quand ils sont trop discrets, trop clairs Et bien, c'est pas toujours convaincant non plus Exemple, l'émission Temps X du 23 juin 1979 C'était une spéciale en 2000 Et il nous avait expliqué qu'en l'an 2000, ben... Vers l'an 2000, nous aurons installé des habitations sur la Lune Dans les océans et autour de la Terre sur les satellites artificiels Nous serons capables de nous plonger en hibernation De choisir le sexe de nos enfants Tout cela, ce n'est pas de la science-fiction Eh, un peu quand même En revanche, ce qui n'est pas de la science-fiction C'est que la justice les a à l'oeil quand même Merci beaucoup Cyprien Sous-titrage Société Radio-Canada